La Minute Familiale d'Élodie Pouf sur Égé Chanson Chère Élodie, ça y est, j'ai été rencontrer mon petit cousin Goldorak qui est né pendant le premier confinement. Il parle déjà, il dit « Areux ». J'ai demandé à maman ce que ça veut dire en langage de bébé et elle a dit que tous les bébés ils disent « Areux ». Comment ça se fait ? Nous les bébés devons faire face à une crise ! Oh non, c'est terrible ! Horrible ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'ils ont fait une réunion de bébés pour tous se mettre d'accord ? Cher Phil Dux, ce que je peux te dire c'est que si un jour les bébés font une réunion, je paierai pour voir ça. Ça vaut beaucoup d'argent, ça ! Si les bébés disent « Areux », c'est surtout que c'est leur façon à eux de prendre part à la conversation avec ses parents. Si les bébés savaient parler dès la naissance, ils diraient sans doute autre chose comme « Et dis donc les parents, vous pouvez venir plus vite dans ma chambre quand je vous appelle s'il vous plaît ? » Et le biberon, il n'est pas assez chaud, il y a un bain ce soir ou pas ? Mais comme leur cerveau et les organes qui servent à parler sont encore immatures, ils disent juste « Areux ». Tu sais parler ? Euh... Areux, areux, ouin, ouin ? Non, tu sais très bien parler ! D'accord. S'ils parlaient comme nous, ce serait bizarre, mais pour les parents, ce serait un petit peu plus facile que de chercher à deviner pourquoi le bébé pleure pendant deux heures alors qu'il a une couche propre et un bidou rempli de lait. À moins que les bébés soient des êtres venus d'ailleurs pour nous soumettre à leur volonté, comme les chats. Fuis, Phil Dux, fuis ! Allez, bonne journée, Phil Dux. Cher Elodie, le mois dernier, nous avons célébré l'union de mon frère Jacques avec sa quatrième femme, Éritagine. Mais bien, cher frère, nous sommes tous réunis aujourd'hui. Nous étions très peu dus aux restrictions sanitaires. Le point positif, c'est qu'il est aisé de respecter la distanciation à quatre dans une église. Elie, bonjour. Hé hé, mon ex-femme est là ! Toutefois, je me questionne. Comment se fait-il que mon frère se marie pour la quatrième fois consécutive ? J'aime bien jouer au docteur. Alors que moi-même ai trouvé l'amour à 14 ans, un jeune homme de bonne famille présenté par mes parents. Et suis toujours mariée avec. Vous en aimez un autre ? Je suis une femme respectable. Et puis ne dit-on pas, pour le meilleur et pour le pire. Oui, exactement, tu seras. C'est pour les enfants que c'est dur. Heureusement qu'il n'en a pas. Cher Cordoku, certaines personnes sont plus inclines que d'autres à accepter leur situation sans broncher. Toi, on t'a posé là et ça te convient. L'angoisse. Ton frère, quant à lui, a besoin d'explorer, de ne pas se satisfaire d'une situation qui ne le rendrait pas totalement heureux. Non seulement tu m'as encore trompé, mais tu te fous de ma gueule ! Ou alors il est tombé sur des femmes reloues jusqu'ici, c'est possible aussi. Dès qu'on est avec toi, on est comme ça. D'accord, ça va, ça va. Ou alors il s'est fait lourder trois fois parce que la routine, la lassitude, le fait qu'il défèque la porte ouverte. Je vais faire caca. Donc il garde ses chaussettes, il peut y avoir plein de raisons. Quoi qu'il en soit, l'expression « pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare » était valable il y a 200 ans lorsque l'espérance de vie était de 40 ans. Aujourd'hui, quitte à vivre longtemps, on veut vivre heureux. J'ai la fin de continuer ! Alors bonne chance dans ton mariage et rappelle-toi, si tu n'es pas bien là où tu es, change d'endroit. C'est l'avantage que nous avons sur les arbres. Allez, bonne journée, corps de cou ! Cher Elodie, dimanche dernier, on a été déjeuner chez papi et mamie. Bonjour papilou. Bonjour au grand. Tout en respectant le couvre-feu et les gestes barrières. J'aime bien aller manger chez eux parce que papi, il fait bien à manger. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'après, tout le monde s'endort devant la télé. Et je n'ai pas le droit de changer de chaîne. Et c'est toujours Michel Drucker. Heureux évidemment et ému de vous retrouver. Maman, elle a dit que quand elle était petite, c'était pareil. Et que dans le poste, c'était déjà Michel Drucker. Bon, je voudrais maintenant parler un petit peu sérieusement avec vous, Claude. Mais c'est possible ? Je veux dire, il a quel âge Michel Drucker ? Cher cathodique, depuis que le monde est monde, depuis que la Terre est ronde, Michel Drucker est là. Depuis 1635, il y a des immortels en France. Comme le Père Noël et la Petite Souris, Michel fait partie des légendes. Je suis parfaitement d'accord sur ce point de vue. Il est le lien entre les grands-parents, les enfants et leurs enfants. Il était là quand Ève a croqué la pomme. Il était là quand la météorite a heurté la Terre. Il a même essayé de prévenir deux, trois T-Rex qui passaient par là. Il était là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On est complètement perdus. La Terre est là, je le sais. Il lui avait pourtant bien dit qu'il fallait prendre à gauche après la troisième baleine pour trouver les Indes. Il a même inspiré les Frères Lumière pour qu'ils inventent le cinéma, pour qu'en découle la télévision, pour en devenir la star. Alors respecte Michel Drucker, notre papy à tous. Et tu pourras le regarder à la télé avec tes petits-enfants. Et vivement dimanche prochain. Allez, bonne journée cathodique. Cher Élodie, l'autre jour, on a été au funérail de l'oncle du cousin d'un vague collègue à papa. Maman a obligé papa à ce qu'on y aille tous pour se faire bien voir auprès de Monsieur Duchemol, le chef à papa. Alors voilà, je vous présente Emma. On a attété au cimetière et on a enterré la boîte avec le monsieur dedans. Quant à moi, si vous tenez à savoir ce qu'il représente pour moi... Pourquoi quand les gens, ils sont morts, on les enterre, on pourrait les laisser tranquilles chez eux, dans le canapé ? Comme ça, les autres gens, ils pourraient continuer à les voir. Cher plombagine, ne t'inquiète pas, le corps n'est qu'une enveloppe, plus belle chez les uns que chez les autres. Et dedans se trouve l'âme, plus belle chez les uns que chez les autres aussi. Mais où est Dieu dans tout ça ? Il est quelque part là-haut, on ne sait pas où, en train de hurler qu'il nous aime. Au moment où on enterre la boîte, il n'y a déjà plus personne dedans. L'âme est au paradis depuis plusieurs jours déjà. En train de faire la bamboche avec les Beatles et Jim Morrison. On n'arrête pas de danser, la fête n'est pas finie, c'est loin d'être finie. Enterrer les boîtes quelque part, ça sert juste à ce que les proches aient un endroit où venir déposer des messages, comme une boîte mail. En tout cas, rappelle-toi, peu importe ton enveloppe corporelle, l'important, c'est de ne pas être trop timbré. Allez, bonne journée, plombagine. Merci à toi, Elodie Proulx. Cher Elodie, l'autre jour à la télé, le monsieur, il montrait une famille et il a dit qu'ils étaient pieds noirs. Oran Labelle chante déjà Germaine, 80 ans. Alors moi j'ai dit qu'ils aillent se laver les pieds et tout le monde a rigolé. Pourtant moi, quand je rentre du foot et que mes pieds sont tous crados, il n'y a personne qui rigole. Lave tes pieds, lave tes pieds, enlève la saleté. C'est quoi des pieds noirs ? Cher ce Mélino. Bon alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Un pied noir est un français d'origine européenne installé en Afrique du Nord jusqu'à son indépendance. Certains pensent qu'il s'appelle comme ça parce que les premiers colons européens portaient des chaussures de marche noire. Tu m'as, tu m'as, tu m'as ! Notre bien-aimé Jean-Pierre Bacry était pieds noirs. Didier Bourdon, Patrick Bruel, Masha Meryl et un copain à moi mais lui c'est parce qu'il vit dans une yourte et qu'il refuse de porter des chaussures. Je vous en donne de la pousse et une femme pour toutes ! En gros un pied noir c'est un français qui a été élevé en Afrique. A base de cornes de gazelle au camembert, tagine au vin rouge, sandwich au macroute. Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit ! En tout cas il faut les aimer ces gens. Ne serait-ce que parce que quand ils sont venus vivre en France, ils ont ramené avec eux un bien inestimable. Le couscous. Allez bonne journée ce mélino ! Merci à toi Elodie Pou ! C'est les chansons ! Merci à toi Elodie Pou ! Sous-titrage FR ?